Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est toujours samedi matin, puisque je viens de vous filmer dans la garrigue. Vous me tenez compagnie dans la garrigue, je me sens moins seule. C'est vrai. On part sur le marché. Je vais acheter des légumes et des fruits. Je vais faire ma provision. Je me fixe un budget de 20 euros à peu près sur le marché. En sachant que j'ai déjà des petites choses. Mais je vais prendre des oignons, j'en ai plus. Une ou deux têtes d'ail, des poireaux, peut-être un chou vert. Ça te dit de manger un chou vert ? Une potée. T'aimes bien la potée ? Ou un chou chinois ? Non, la potée. La potée, un chou vert. Donc voilà, des petites choses. Il y a du soleil. Des petites choses toutes simples à faire et qui peuvent faire de repas. Le chou, c'est pratique parce qu'on peut en manger deux fois. Carottes, pommes de terre, chou, un morceau de quelque chose. Et puis voilà. Ça va vite à faire, ça. Pas des saucisses, je ne reprends pas des saucisses. C'est des polythènes. Je reprends un morceau de poitrine pour aller avec le chou. Oui, de la poitrine. Oui. Poitrine de poitrine. Oui. Et puis voilà. Mais c'était bon, une lentille saucisse. Oui. Il n'y avait que la peau de la saucisse qui était un peu... Qui est un peu épaisse. Un peu épaisse. Oui, il faut l'enlever. Mais là, on ne peut pas. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Oui. Ça fait comme moi aussi, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi, je n'ai lâché l'affaire. Je l'ai coupée. Bon, voilà. En fait, on va juste faire quelques courses comme ça sur le marché. Puis ça nous fait une sortie. Ça nous fait balader. Il fait soleil. Au niveau de la température, on est à 11 degrés. Ce n'est pas fifou, mais bon, c'est pas mal. Mais il y a un beau soleil, par contre. Il y a un beau soleil. Donc voilà, on va profiter de cette petite matinée. Et ce midi, pour le repas, ça va être côte de porc, haricots verts. Et certainement une petite salade en entrée. Je préfère des petits pois qu'à l'air les couches. Avec la côte de porc. Avec la côte de porc. Oui, mais qui dit petits pois dit crème, dit lardon. Et tous les trucs que je n'ai pas droit, moi. Ah, ok, mais. Eh bien, oui, mais ça veut dire... On se cuisine chacun notre gamelle, ou comment ça se passe ? C'est fini, les exigences aussi ? Non, non, non. Toujours plus. Voilà une cuisine avec Thiago qui n'est pas économique. Il aime bien la côte de porc. Avec les petits pois. Bon, les petits pois, ça coûte quoi ? Même pas un euro la boîte. Quoi que ça a augmenté tout ça. Les petits lardons. Et puis, les... Avec de la crème, bien sûr. Sinon, c'est pas bon. Bah, après, je peux me mettre les petits pois à part, tu vas me dire. Et manger comme ça dans la boîte. Oui, oui, et puis les fais chauffer, on en arrive. Bon, bref, voilà. Ça sera... Mais bon, les haricots verts, c'est quand même les haricots verts de mon jardin. Il n'y a pas les petits pois dans le jardin ? Non. On est partis trop tôt. Je les ai mis, les petits pois, ils commençaient à donner, mais on est partis. D'ailleurs, je les ai laissés, je crois bien. Si l'année prochaine, j'ai des petits pois à cet endroit, je ne saurais pas, quoi. Mais bon. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser. Parce que, avec la luminosité, le soleil, je ne sais pas comment je vais pouvoir exploiter ces images. Pas du tout, d'ailleurs. Donc, je vous laisse. Et puis, voilà. Petit repas simple à midi. Il faut finir le fromage blanc, par contre. Parce qu'après, je n'achète pas de dessert. Et puis, je veux faire un tiramisu avec le... D'abord, on finit les desserts. Et après, je fais mon tiramisu et je fais mes desserts. Donc, voilà. Je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard. Un peu tard. Bon. Je vous retrouve. Retour de marché. On est allé faire un tour au marché dans une petite ville à côté. Et franchement, c'était un marché producteur. C'était un marché producteur. Et tout était cher, quoi. Alors, si c'est pour payer le kilo de tomate à 6 euros, non. Donc, du coup, j'ai dit à Thiago, bon, il y a un grand frais à côté. Vas-y, on fait un saut à grand frais. Et puis, voilà. On va voir ce qu'on va voir. Je vais trouver des légumes. Mais, je n'ai pas acheté grand-chose. Dans la mesure où je ne veux pas gaspiller déjà ce que j'ai. Et jeudi, j'irai au marché, sur un autre marché. Où, franchement, là, pour le coup, les avocats ne sont pas chers. Les poireaux, tous ces trucs-là, c'est beaucoup moins cher. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à grand frais. Pour 2,92 euros, j'ai acheté 500 grammes de champignons de Paris tout fait. Ça va être vite vu. Ensuite, je vais me faire des galettes de céréales avec des petits champignons comme ça coupés. J'adore ça. Des galettes de flocons d'avoine. Ensuite, je vais les faire sauter comme ça à la poêle. Et je vais faire une omelette un soir ou un oeuf au plat avec des champignons sautés, des pommes de terre. Donc, ça, je sais que ça va me faire à peu près 3 repas. Bon, on n'est que 2. Ça va vite. Donc, voilà. J'ai acheté un filet comme ça de tomate. C'était marqué Primalet. 2,50 euros. Je crois. Quelle origine ? Je ne vois pas. Maroc. 2,50 euros. Je l'ai trouvé joli et... Voilà, ça me disait. Voilà. Le ticket de caisse de grand frais. Je ne sais pas ce que j'ai, mais là, ça y est. Je n'ai pas la motivation. 10,90 euros. Hop. Un chou. Je n'ai pas pris un chou vert, finalement. Oh, la moitié d'un chou, 1,99 euros. Ça fait 4 euros le chou quand même. Ce n'est pas abusé. Je trouve que c'est abusé. Je ne pensais pas que c'était si cher. Ou alors, c'est que vraiment, on a su en mode Rapia de chez Rapia. Et j'ai acheté un kilo d'oignons. Je l'ai trouvé joli. C'était bien dur. C'est... Bien souvent, quand je les achète à Lidl ou à Inter, j'en jette la moitié, comme les patates. On les épluchait, son noir, au milieu. Donc là, je vais voir. Oignon. Je vais faire une soupe à l'oignon. En ce moment, le soir, on kiffe faire une petite soupe. Alors, je fais la soupe de poisson et j'avais fait la recette déjà. Peut-être que je vais la faire et je vais la détacher. Je ne sais pas. Bon. Le soir, en général, on est soupe. Je fais une soupe de légumes avec mes légumes pour wok et avec du poisson. Ou alors, je fais une julienne de légumes avec des lardons. Enfin, je fais toujours une soupe avec des morceaux parce que je n'ai pas de girafe et je n'ai plus mon monsieur cuisine. Donc, du coup, je ne peux pas passer ma soupe. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de soupe non mixée. Bon, bref. J'ai acheté des betteraves. Elles étaient par trois. Elles n'étaient pas très grosses. Mais c'était Made in France et elles étaient, je crois, à 1 euro. 0,99. Donc, voilà. 10,90 euros. Je trouve que c'est correct. Bon. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait des produits très intéressants chez Grand Fée. Mais c'est cher, quoi. C'est quand même relativement cher. En tout cas, pour le poisson, il m'a semblé que c'était cher. Mais bon, il n'y a que des trucs... Il y a des trucs terribles. Après, moi, avec mon cholestérol, il y a le rayon fromage. Oh là là, j'avais envie d'en acheter. Mais je me suis dit non. Non. T'es sérieuse. J'ai droit aux brebis, aux chèvres. Bon. Voilà. Bon, bref, c'est tout. 10,90 euros, ça va. J'ai pas beaucoup de légumes. Il me reste des carottes. J'ai des oignons. J'ai des pommes de terre. Je vais faire ma petite potée au chou. J'irai chercher un morceau de poitrine pour avoir de la viande fraîche, quoi. Du boucher. Et puis, voilà. Mais ça, ça sera pour demain. Donc, j'irai demain matin ou cet après-midi chercher mon petit morceau de viande et ça me fera ressortir. J'ai bien marché quand même aujourd'hui. J'ai mal à la tête. Ce matin, avec Elliot, j'ai déjà fait 3 kilomètres ce matin. Et là, je vais regarder. En même temps, je suis allée que sur le marché. On est en voiture. J'exagère. Mais bon, les pas, ça va vite. Mine de crayon. J'ai fait 1 kilomètre sur le marché. Donc, j'ai fait 4 kilomètres depuis ce matin. Donc, c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc, voilà. J'irai peut-être chercher mon... Ma poitrine à intermarché en vélo. Bon. Je vous laisse. Je vous retrouverai certainement dans l'après-midi parce que je vais aller chercher mon morceau de bidoche. Et puis, comme ça, demain midi, je prévois de faire ma potée au chou. Et en général, ça, ça nous fait 2 jours, quoi. Ouais, 2 jours. Donc, voilà. Je vous laisse. Et puis, je vous retrouverai cet après-midi pour mes petites courses. J'aime bien faire les courses comme ça dans des endroits différents parce que déjà, avant, je n'avais pas le temps de le faire. Quand on est en activité, qu'on a une famille avec des enfants, etc. On n'a pas le temps de regarder, de comparer, etc. Aujourd'hui, j'ai le temps de le faire. Donc, je vois que vraiment, sur le marché, les fruits et légumes, c'est, voilà, c'est... Il faut trouver le légumier qui applique des prix qui sont top. En général, c'est le légumier qui dépote, quoi. Parce que, voilà. Et là, je l'ai trouvé, donc pas sur ce marché-là, parce que là, non. Mais il y a eu un marché à une dizaine de kilomètres qui est vraiment top. et après, ben, le reste, la boucherie à Inter, elle est géniale. Il ne me restera plus que faire un plein de courses par mois à Leclerc. Mais ça, je ferai soit en drive, soit je regarderai la livraison. Mais nous, on est loin du Leclerc, donc la livraison, ça risque d'être cher. Bon, je vais voir. Donc, voilà. Je vous montre, je vous montre mes deux pots d'olive que j'ai fait ce matin. Bon, là, comme ça, c'est pas, c'est pas, c'est bizarre, hein. Alors, j'ai mis du thym, du laurier et de la garigue que j'ai ramassé. Et voilà. J'en ai fait deux, quoi. Oh! Celui-là, il goutte. J'en ai fait deux. Peut-être que je rajouterai un peu d'eau sur celui-là, non? Non, peut-être pas. Oh, si, peut-être. Quand je vais faire ma saumure, je rajouterai un peu d'eau avant de le ranger. Celui-là, non, il est bien plein jusqu'en haut. Donc, voilà. Alors, je les ai faits à 6% de sel, un demi-litre d'eau et j'ai mis 30 grammes de sel. Et après, des épices, on met ce qu'on aime dans les épices. Bon, je vais essayer. C'est la première fois que je fais comme ça. J'ai trouvé cette recette sur Internet. Et il faut que j'attende maintenant 6 mois. Alors, je vais les mettre dans mon placard à l'abri de la lumière. Et puis, ben, ça sera bon pour l'année prochaine, on va dire. Bon, comme régulièrement on me parle du ninja, je vais vous montrer les petits trucs qui sont avec le ninja. C'est pour faire des grillades. Il y a 4 fonctions. Fonction four, fonction rôti, fonction air fryer et fonction déshydrate, 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 oui, déshydrate. Bizarre. Bon, déshydratation, ça se dit ça ? Oui, oui, oui. Oui, c'est bon pour le reste. Voilà. Honnêtement, j'ai essayé de faire une banane, de faire déshydrater une banane. C'est pour avoir une banane sèche. Oui, c'est très bien. Et franchement, ça a tourné, je ne sais pas, 4 heures ou 5 heures et le résultat n'était pas top. Donc, du coup, je ne m'en sers pas. Mais s'il y a des personnes, je sais qu'il y a certaines de mes abonnés qui ont le même que moi. Donc, si vous l'avez, dites-moi si vous vous en servez, tout simplement. Moi, je vais me servir de ça pour faire mes côtes de porc grillées. Alors, par contre, ça ne sent pas dans la maison. C'est vrai, chérie. Ça, c'est clair. Même quand je fais du poisson, ça ne sent pas dans la maison et je n'ai pas la haute au-dessus. Donc, ça, pour les petits espaces comme nous ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais acheté. À l'époque, j'ai acheté l'air fryer parce qu'on était au studio. On n'avait qu'une pièce qui faisait tout. Et quand on cuisine, franchement, on sentit l'odeur de la viande et tout. Ce n'était pas terrible. Donc, j'avais pris vraiment ce modèle-là, non pas pour faire des frites, mais pour faire la cuisson de la viande. Donc, voilà. Hop. Là, je suis en train de remuer mes oignons et lardons parce que finalement, ben oui, je vais faire les petits pois avec la crème. Bon allez, je pars avec ça. Je le mets dans mon dans mon air fryer, dans mon ninja. J'allume et je mets tout simplement en fonction roi, groutir. J'appuie sur start et ça préchauffe. Vraiment, inconvénient du ninja, l'inconvénient, c'est que tout est en anglais. j'ai pas, j'ai jamais trouvé de recette vraiment en français. Bon si, on m'a envoyé quelques trucs, quand même. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé quelques trucs, mais j'ai pas fait toutes les recettes. Et voilà, c'est le seul inconvénient, c'est ça. Et puis, quand on sort les aliments, on a une cuve comme ça qu'on pose, comme vous pouvez le voir. Donc moi, je me crame les doigts. Même avec ça, je me brûle moins, je me brûle moins, mais je me brûle encore quand même. Et des fois, je laisse un peu de verre sur ma cuve. C'est horrible. Mais ça, c'est quand même le plus pratique jusqu'à présent. Faudrait que je trouve une pince, je sais pas. Il doit exister un truc, il doit exister un truc forcément, mais pour le moment, j'ai pas trouvé. En tout cas, je sais que quand je fais de la viande avec l'intérieur, Thiago me dit à chaque fois que la viande elle est très très bonne. Elle est excellente. Et même quand on était au Portugal, et que je l'ai menée pendant un moment au Portugal, il reconnaissait quand je faisais la viande à l'air frayeur parce qu'elle est grillée et tendre à l'intérieur. Molle, souple, moelleuse. Donc franchement, pour la viande, ça vaut vraiment le coup. Après, pour cuire les légumes, les légumes rôties et tout ça, moi je suis pas fan. à part les frites et les potatoes, bon, je l'ai fait à l'air frayeur ici en appartement, mais honnêtement, je préfère quand même la vraie frite dans le baie de l'huile. Après ça, voilà, chacun son truc. Bien grasse. Non, mais c'est vrai. Et je sais qu'au Portugal, quand on mange des frites, là-bas, c'est vrai qu'on se régale. Quand c'est des frites maison, ils arrivent au surgelé aussi. Ils arrivent aussi à... Mais bon, en général, on se régale avec les frites maison. Donc voilà, je vous montre au niveau de ma viande. Elle est encore congelée, alors je m'embête pas. Je mets du thym, du laurier, du paprika, un peu d'huile d'olive. Je lui fais un petit massage de chaque côté et pof, je pose ça dès que mon préchauffage est terminé. L'huile, il me met au niveau du temps, il m'a mis 15 minutes, donc je laisse à 190 degrés. Il va me biper pour me dire qu'il est à température, donc qu'il est chaud. J'aurai plus qu'à ce moment-là à rajouter ma viande. Donc là, il est chaud. il me met food add, donc il faut que j'ajoute ma bidoche. Ma bidoche, je parle français, ma viande. Ma viande. Donc voilà, hop, je la pose. Pour deux, c'est nickel. Après, si on est quatre, c'est mort. pour la cuisson des côtelettes, on ne peut en mettre que deux parce que ce n'est pas grand. Mais franchement, pour nous, c'est nickel. C'est bien aussi pour faire les gratins, mais par contre, il faut cuire tous les légumes avant. Moi, je fais la tartiflette, elle est superbe, mais il faut tout cuire avant. Il faut que tout soit cuit et juste on s'en sert pour chauffer, pour finir la cuisson, pour gratiner. Et ça, c'est top. Donc voilà, pour notre petit repas du midi, je vais vous mettre notre petite assiette. Bon, pour les petits pois, c'est une conserve, il n'y a rien de fou. Donc, tout le monde peut le faire. on fait revenir à l'oignon, des lardons. On balance la boîte de petits pois sans le truc métallique. Non, je ne colle. Et on balance les petits pois, on laisse réduire parce que si on les aime bien cuits, pas bien cuits, bon, ça après, c'est une histoire du goût. Il y en a qui les aiment ratatiner, il y en a d'autres qui les aiment un peu plus... N'est-ce pas ? Toi, tu les aimes ratatiner ? Oui, tous les légumes. Tous les légumes, ils aiment ratatiner. C'est pour ça que tu m'aimes bien. J'ai un petit légume ratatiner. Moi, je n'ai rien d'ailleurs. C'est bien que tu l'as mis. Bon, ça va. Bon, allez, sur ces petites bêtises, je vous laisse. Je vous mettrai notre petite assiette à quelque part. Et puis, voilà. Bon, je ne sais pas si je vous retrouverai plus tard en soirée. Là, on est samedi midi. On va faire un autre petit repas. Bon, voilà, il n'y a pas d'entrée et au dessert et on va finir le fromage blanc. Donc, voilà, tout simple. Je vous laisse. A plus tard. Bon, je vous retrouve. On est dans l'après-midi. On a mangé. Finalement, j'ai fait les petits pois, les petits pois, petits pois lardons crème. Bon, pour moi, pour mon assiette, j'ai mis moins de crème. Je vous mettrai la photo. Je vous ai mis la photo quelque part parce que, bon, je fais attention quand même. Et puis, voilà, finalement, on n'a pas mangé le fromage blanc. On a mangé du chocolat pour le dessert. Bon, ce n'est pas grave. Mais bon, je n'ai pas fait d'entrée. Et ce soir, je ne sais pas. Ce soir, je verrai. Peut-être, je ferai une petite soupe avec mes légumes congelés et un petit peu de poisson. J'aime bien faire ça le soir. Le soir, c'est léger. Je suis en train de faire mon montage de ma vidéo de ce matin que j'ai tournée dans la garrigue et mon blabla des trucs qui n'existent plus. Et puis, voilà, comme ça, je vais la mettre en ligne ce soir. Donc, ça passe très, très vite les après-midi. Là, il est 14h45. Donc, il est presque 3 heures. Je n'ai toujours pas fini mon montage. j'ai fait ma vaisselle et après, direct, je me suis attaquée au montage. Et puis, après, j'ai dit, si je filme un week-end, il faut que je montre qu'après-manger, je me mets sur le PC et je bosse un petit peu sur le montage de ma vidéo en sachant que j'ai déjà anticipé entre deux trucs. Je télécharge mes fichiers, etc. Voilà. Ça prend quand même pas mal de temps de mettre en ligne une vidéo. Il faut compter quand même entre le temps où je télécharge mes fichiers sur mon PC ou que je fasse le montage dans mon logiciel et que j'envoie après le rendu sur mes documents sur mon PC et qu'après, de mon PC, j'envoie sur YouTube. Ça prend quand même 2-3 heures, on va dire, que ça ne se fait pas comme ça. Mais après, pendant que ça charge, je peux faire autre chose. Je ne vais pas regarder le PC sans rien faire. Donc, voilà. Bon, bref. Là, je suis en train de faire ma vidéo. Donc, j'ai déjà fait la miniature que je viens d'insérer. Alors, la miniature, c'est bien parce que je peux la faire sur Canva, je peux la faire sur mon téléphone. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, quoi. C'est des trucs, ça, ça ne prend pas trop de temps. On va dire que la miniature, ça me prend un quart d'heure. Mais moi, je ne me casse pas la tête. Il ne me reste plus qu'à mettre le titre. Regardez au niveau des publicités comment je suis sur la vidéo. Donc, voilà, ça, c'est assez rapide à faire. Montage. Donc là, je vais regarder un petit peu au niveau du montage ce qu'il me reste à faire. Vous voyez, là, je n'en ai pas rajouté mais il y en a beaucoup de publicités. Ils en ont mis un paquet. Mais bon, moi, j'ai regardé la vidéo, je n'en ai pas eu. Alors, c'est bizarre. Bon, je vois qu'ils m'ont mis les publicités, je ne les laisse, je ne rajoute rien. S'il y en a trop, si on me dit qu'il y en a trop dans les commentaires, j'en enlève à ce moment-là. En général, je fais comme ça au niveau de la mise en ligne. Je laisse les vidéos, je laisse les publicités que YouTube met comme ça naturellement. Et puis après, si je vois que j'ai des commentaires comme quoi il y a trop de publicités, je vais dans mon YouTube studio, je vais dans montage et puis après, je modifie les publicités, j'en supprime quoi. Mais en général, je laisse, je les laisse faire, ça me fait moins de travail comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Là, il est 14h50, je vais finir ma mise en ligne, donc il faut compter 15h30, je vais la programmer pour 17h, comme ça, ça sera fait. et puis je vais partir à vélo à Intermarché, je vais aller chercher mon morceau de poitrine pour faire le chou demain. Donc voilà, je veux garder de la viande au congélateur. Donc hier soir, j'ai, non, ce matin, avant de partir, j'ai sorti deux côtelettes de porc du congélateur pour faire avec mes petits pois. et là, pour le coup, je n'ai pas envie de décongeler de la viande, je vais aller chercher un petit morceau de poitrine à Intermarché, et puis voilà, et puis ça va me faire une petite virée en vélo. Donc voilà, allez, je vous laisse, et puis, bon franchement, je ne sais pas si je vais me filmer en vélo, je ne pense pas. Et je vous dis à plus tard, quoique, je peux toujours prendre la caméra, mais bon, voilà, je ne sais pas. Allez, à plus tard. Je suis une folle, j'ai peur de me casser la figure en vélo. Bon, je voulais essayer de vous filmer un petit peu, hop et tard, mais ça risque d'être la catastrophe, la vélo. Je ne vais pas vous filmer tout le long, je vous prends juste 2-3 minutes, mais là, je ne peux pas pédaler. Franchement, mon vélo, c'est de la bombe, il avance tout seul. Mais par contre, j'ai un peu peur de me casser la figure. Je ne sais pas comment, si je me filme bien là ou pas. Donc voilà. Ah, oh pétard. Bon allez, je vous laisse. C'était juste l'instant. Je pensais être plus à l'aise pour vous filmer, mais je vois que je ne gère pas bien de ma main droite et je n'ai pas envie de me casser la figure. J'ai un peu le look quand même. Bon allez, je continue mon chemin. Je vous laisse et puis je vais chercher mon petit morceau de poitrine. Je vous retrouve, il est presque 17h, 16h46. Ça passe vite. Je suis à Vérinter, à vélo. Je n'ai pas eu peur. J'ai acheté un pain de mie à ris. Ça, c'est plus pour Thiago que pour moi. J'ai repris un petit kilo de carottes, pas tout à fait un kilo, mais j'avais oublié que j'en avais mis pas mal dans les lentilles. Et quand j'ai regardé tout à l'heure, j'ai listé avant de partir, je me suis dit, bon franchement, dans ma potée aux chouilles, je vais mettre deux petites carottes. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? J'ai acheté, ça c'est quoi ? 4,46 euros. Ah, ça c'est les saucisses. J'ai pris deux belles saucisses de Toulouse. Je les adore. Je ne m'en lasse pas. Et avec le chou, ça va aller. ça je l'ai pu à part. Enfin, je l'ai fait dorer et après je l'ai mis dans le chou. Et puis j'ai pris un bon morceau de poitrine comme ça, fumée. Je ne sais pas combien il était la poitrine. 6,73 euros. Bon après, ça va nous faire deux repas. Pas non plus. Dès qu'on va de toute façon chez le boucher, c'est toujours un peu plus cher. mais ce n'est pas grave, on en mange moins. Et puis c'est tout. J'aime beaucoup la viande à l'intermarché. Au total, au total, j'en ai eu pour 13,38 euros. Le pain à riz, il était à 1,22 euros. la boucherie, 6,73 et 4,46 euros. Ça fait quand même 11 ou 12 euros. Mais ça fait deux repas, voire peut-être même trois. Donc finalement, ça va. Parce que je vais couper ma poitrine, je vais faire une grosse marmite. Donc peut-être on en mangera deux fois. Si pas, je congérerai une barquette. Donc franchement, c'est intéressant de faire comme ça. Je vais faire vraiment un gros plat. Et 0,97, c'est les carottes. Il y avait 515 grammes. Elles sont chères, les carottes. 1,89 euros le kilo. Mais sur le marché, elles étaient encore plus chères. Pas sur le marché. Je me suis arrêtée au marché producteur, mais c'est trop cher. Mais à grand frais, elles étaient chères aussi. 2,60 euros, tout comme ça. Ma foi. Bon, voilà. C'est tout. C'est tout pour mon retour de course. Je vais mettre tout ça au frigo. Je vais me servir un canon d'eau citronnée. Et puis, je vais télécharger mes fichiers et commencer à faire le montage. Parce que maintenant, il est presque 17h. Oui, il est presque 17h. Je vais attendre une heure. Donc, je vais faire une heure de montage, télécharger mes images. Je vais vider ma caméra. Et puis, ensuite, je vais commencer à faire le montage. Mais, il ne faut pas que j'oublie que j'ai Elliot à sortir. Donc, je pense que j'irai vers 18h30, un truc comme ça. Donc, ça me laisse une heure et demie pour faire ce que j'ai à faire. Et puis, après, c'est le repas. Et voilà. Ça passe très, très vite. Très, très vite. On va demain sur Montpellier. Donc, la potée, je ne la ferai que lundi. Donc, ce n'est pas très grave. et puis, voilà quoi. C'est tout. Je vais noter dans mon fichier mes petites dépenses d'aujourd'hui parce qu'après, je vais oublier vu que j'ai payé en espèces, ça ne va pas paraître sur mon compte bancaire. Donc, voilà. Je vais faire tout ça. Je vous laisse et puis, regardez-moi ce gros platane. un peu. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz